Musique Quand j'ai vu sous la décharge un millier d'enfants qui s'est disputé avec les ordures, avec des bêtes qui étaient là, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc, je me suis dit ici je n'ai pas le droit à parler, ici il faut agir. Musique Je suis prêtre de la congrégation de Saint Vincent de Paul, un saint français du 27e siècle, qui a créé la congrégation de prêtres pour aider les plus pauvres, pour aider les plus pauvres, les enfants de rue, les familles, oubliés par la société. Ma congrégation a fait un appel, on a besoin de volontaires pour la vision de Madagascar. J'étais en Argentine, j'avais 18 ans, je dis j'y vais. A l'époque, on ne choisissait pas. Là où il y a besoin, on y va. Musique Comment c'est possible que des enfants, des êtres si innocents, comment un enfant doit survivre dans cet enfer ? Et là, on a commencé à créer des villages. Et nous avons mis, tout au début, trois conditions, trois critères, pour faire partie de notre mouvement. Le travail, l'école et la discipline. Ça veut dire, sans travail, on restera toujours pauvre. Sans l'école, les enfants seront plus pauvres que leurs parents. Et sans discipline, sans un respect mutuel, on ne peut pas vivre ensemble. Musique La richesse d'un pays, ce sont les enfants. C'est la jeunesse. Eh bien, en Afrique et en Madagascar, c'est ceux qui souffrent le plus, c'est les enfants et les jeunes. Et les jeunes supplient, donnez-nous du travail. Ils veulent travailler. Les jeunes sont capables, sont intelligents. Ils ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Et les enfants, aussi, veulent avoir une vie digne, veulent manger à sa faim, veulent avoir une maison digne. Ce n'est pas un privilège que de donner à manger un enfant. C'est son droit, son droit. Ce n'est pas un privilège de soigner un enfant. C'est son droit. Ce n'est pas un privilège non plus d'avoir une petite maison digne. C'est son droit aussi. Et pourtant, il y a des milliers, des millions d'enfants qui n'ont pas ce droit-là.